Ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Je suis journaliste culturelle pour plusieurs magazines québécois. J'ai aussi fait de la télé longtemps sur plusieurs chaînes québécoises. Et je suis écrivaine. Oui, 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 je suis auteure de livres ou autrice, comme on dit en 2023. Mes livres! Si vous aimez mon humour sur TikTok, vous allez aimer cette série-là. Donc, ça me perd. Il y a ça me perd la carte et ça me perd la tête. Ce livre raconte quelques expériences de voyage que j'ai vécues quand j'avais 23 ans environ. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre ça comme du cash. C'est de la fiction. Mais c'est inspiré de faits vécu. Et bien, dans la vie, moi, je suis une personne qui a vraiment le don de se mettre les pieds dans les plats. Et vous allez réaliser que ce n'est pas la première fois que je suis comme ça. J'étais comme ça quand j'avais 23 ans et je le suis encore aujourd'hui. Pauvre de moi. Donc, c'est un livre comique. Et si vous aimez le voyage, je vous conseille très fortement de le lire. Ça me perd la tête. C'est une chiclete qui parle de dating. C'est l'histoire de Sam, toujours. Qui date. Et qui tombe amoureuse, mais qui ne veut pas s'engager. Pis là, ça va bien. Pis après ça, ça va mal. Pis après ça, ça va bien. Juste pour vous donner un exemple de quoi vous attendre quand vous allez lire ce livre. Regardez les titres. Des pertes weird plein la culotte. Partie 2. Parce qu'il y avait déjà une partie 1, toi. Bref! Un livre comique que vous allez bien aimer. Là, quelque chose d'un petit peu plus sérieux, c'est ma série de livres jeunesse. Stella, qu'est-ce que tu fais là? C'est une série de livres dramatiques. Donc, attendez-vous pas à rire, là. C'est pas rigolo. Pas du tout. Le but de cette série de livres, c'est de parler de l'intimidation et aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui se font intimider. Et aussi la loi du silence. La honte qu'on ressent, là. Qu'on se fait intimider. Ça, c'est pour Stella, qu'est-ce que tu fais là? Ce livre a été nominé au prix littéraire du gouverneur général. Et c'est aussi recommandé par les professeurs au secondaire. Donc, vraiment, si vous êtes prof, ça va vous intéresser. Et le tome 2, qui parle de dépendance, de problèmes de santé mentale, d'anxiété, de crise de panique. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu de problèmes de dépendance, mais j'ai vécu des problèmes d'anxiété et de crise de panique. Et quand tu vis ça, tu te dis, mon Dieu, comment je vais pouvoir solutionner ce problème-là? Et moi, je me suis dit, tu sais, avec la drogue qui circule, le cannabis, c'est tellement facile aujourd'hui pour les jeunes de se procurer du cannabis, là. Comment un jeune pourrait vouloir guérir ses symptômes d'anxiété et de crise de panique avec le cannabis? Et comment ça, ça peut mal virer, malheureusement. Alors, si ça vous intéresse, les profs, une belle série de livres à recommander pour vos jeunes, je vous dirais à partir de 12 ans, mais pas trop vieux non plus, là. Entre un 12 et 15 ans, là, ça pourrait être très intéressant pour eux. Et voilà, les amis, c'est ce que je faisais dans la vie. Vous autres, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je serais curieuse de savoir. Ciao!